Merci pour cette belle invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'autant plus que je travaille en poétique du drame et non spécifiquement en sociocritique, je tenais à le préciser. Tout juste avant de commencer, mon titre a changé, évidemment c'est un classique. Alors ce que vient d'annoncer Geneviève a été quelque peu modulé. Je trouvais que ce titre était un petit peu trop vaste, donnait l'idée d'un panorama, ce que cette présentation ne sera pas. Donc le nouveau titre, vous l'avez à l'arrière, c'est « Dissolution du personnage dans le théâtre québécois contemporain, motifs avec variation ». Une petite restriction. Alors. Le théâtre contemporain est hanté par la question de l'absence, ou plutôt par la question de la représentation de l'absence. C'est ce que Elisabeth-Angèle Pérez, qui est professeure à Paris IV, désigne comme la tentation spectrale de l'art. Elle écrit, je cite, « Figurer le corps absent, sculpter cette absence, mettre en signe l'irreprésentable, est un des traits les plus marquants de l'art contemporain, et du théâtre en particulier ». S'appuyant sur les travaux de Derrida et de Didier Huberman notamment, la chercheuse trace les contours d'une spectro-poétique de la scène, soit une pensée de la dramaturgie et des arts du spectacle vivant, qui s'attache aux pratiques et aux formes qui exigent d'imaginer un invisible, une absence, ou encore une présence qui, paradoxalement, se donne à voir à travers son effritement, à travers sa dissolution. Au cœur de cette entreprise de spectralisation se tient le personnage théâtral. Traditionnellement, support du logos et vecteur de l'action, instance énonciative sur laquelle repose, dans le texte, puis à la scène, tout le déplier de la fiction dramatique, le personnage s'est souvent trouvé mis à mal depuis la crise du drame qui a ébranlé ses assises à la fin du XIXe siècle. En effet, la suppression du personnage au théâtre n'est pas une lubie strictement contemporaine. Elle trouve ses racines dans cette crise, une crise qui a d'abord touché le théâtre européen, avant de trouver écho ici, beaucoup plus tardivement. Une crise aussi, et c'est une de ses marques importantes, qui a fait émerger le personnage en tant que représentation d'un sujet éclaté. Aussi, avant d'aborder la question de la dissolution de ce personnage, telle qu'elle se présente dans le théâtre actuel, je présenterai un bref rappel du contexte dans lequel s'inscrit cette mouvance. Un petit détour, donc, avant d'entrer dans le vif de ce qui nous occupe. Alors, l'apparition du sujet éclaté dans les dramaturgies de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et là on peut penser à des auteurs tels que Mitterling, Ypsen ou encore Chekhov, Donc, l'apparition du sujet éclaté dans ces dramaturgies se pose, faut-il le rappeler, comme l'un des signes manifestes de la crise du drame. Comme le synthétiste Jean-Pierre Sarazac, je cite, Cette crise qui éclate dans les années 1880 est une réponse au rapport nouveau qu'entretient l'homme avec le monde, avec la société. Cette relation nouvelle se place sous le signe de la séparation. L'homme du XXe siècle est un homme séparé, séparé des autres, séparé du corps social qui pourtant le prend en étau, séparé de Dieu et des puissances invisibles et symboliques, séparé enfin de lui-même clivé, éclaté, mis en pièce. Dans le texte dramatique, maintenant, cet éclatement du sujet prendra, selon les esthétiques, diverses formes. Par exemple, chez Mitterling, le dispositif choral, dont je vous parlerai tout à l'heure, le dispositif choral sera privilégié comme représentation d'une individualité clivée, morcelée. Je pense en particulier à sa pièce Les aveugles, par exemple, qui nous présente un cœur composé de six hommes et six femmes, qui, au fond, peuvent aussi représenter une seule individualité en éclat. Par ailleurs, cet éclatement du sujet prendra de l'ampleur dans la dramaturgie du XXe et du début du XXIe siècle. Il peut, lui aussi, bien sûr, se lire à l'ombre des rapports que l'individu contemporain entretient avec le monde, un espace qui, tout à la fois, dissout et multiplie les possibles identitaires. Échappant à une stricte saisie diachronique, mais se rattachant à l'avènement de la société de consommation et des nouvelles formes de médiatisation, le sujet post-moderne, et là, je sais que c'est un mot qui tend à tomber en désuétude, mais bon, le sujet post-moderne est utile pour penser le personnage théâtral. Alors, on va le garder. Le sujet post-moderne émergeant de cette individualité en éclat, signe ou signerait, pour Jean Baudrillard notamment, l'annulation de la personne. Une part du théâtre contemporain, qui s'attache à mettre à mal ou à éradiquer le personnage, rend compte de cet éclatement, voire de cette annulation, pour reprendre le mot de Baudrillard. De façon différente, d'autres formes dramatiques et scéniques actuelles, formes que j'aborderai ici, s'attachent aujourd'hui non à effacer complètement le personnage, mais à le défaire, le déplacer, le dissoudre, pour mieux le recomposer, à travers des poétiques et des dispositifs distincts. Ces dispositifs relèvent de la mobilité, de la démultiplication des instances énonciatives et de l'éclatement de la diffraction de la parole. Je m'attacherai ici à observer leurs formes et fonctions dans trois pièces québécoises récentes, soit « You Con Style » de Sarah Berthiaume, « Nous voir nous, cinq visages pour Camille Brunel » de Guillaume Corbeil, et enfin, « Petit guide pour disparaître doucement » de Félix-Antoine Boutin. Comme nous le verrons, contrairement aux pièces qui retiennent l'attention d'Elizabeth Angel Perez, notamment des textes de Sarah Kane et de Martin Crimp, pièces qui s'attachent à figurer la dématérialisation ou la spectralisation du personnage à travers une défaite du langage ou une faillite du langage, les pièces sur lesquelles je vais me pencher aujourd'hui font du langage et des mouvances de l'énonciation la marque d'une persistance du personnage. Un personnage traversé par la parole, une parole qui, tout à la fois, le défait et le recompose autrement. Alors, on va aborder la première pièce, « You can style ». Alors, le premier dispositif énonciatif que j'aborderai, l'énonciation mobile, se rencontre dans la pièce « You can style » de Sarah Bertillon. Je propose ici et développe plus avant une réflexion d'abord esquissée entre les pages de la revue Voix et images et qui porte en partie sur cette pièce de la jeune autrice. Tout d'abord, quelques mots sur l'œuvre. « You can style » a été écrite en 2013 et produite presque simultanément en France et au Québec. La pièce fait connaître Sarah Bertillon et marque un tournant dans le parcours de l'artiste, qui est aussi actrice et metteur en scène. Les dispositifs dramaturgiques mis en place dans ses premiers textes, tels « Le déluge après » ou « Ville morte », par exemple, « L'établissement de la spatialité par la seule parole », ces dispositifs sont ici développés plus finement. Alors, que raconte « You can style » ? Pour vous résumer la fable, j'emprunterai les mots de la metteur en scène française Célie Pote, qui a créé la pièce à Paris. Célie Pote qui signe la préface de l'ouvrage. Elle écrit « You can style » « You can style » raconte comment quatre solitudes déracinées, livrées à la déshumanisation d'un Occident vide de tout rêve, vont passer l'hiver du Yukon, traverser cette étrange initiation et réinventer ensemble, sur les décombres de leur vie en friche, une famille de hasard, une communauté de secours, une certaine forme d'espérance. » Alors, dans le texte s'entrecroisent les trajectoires de Garin, Yuko, Kate et Dad, des personnages dont le discours exprime une déroute dans l'immensité glaciale du Yukon, mais exprime aussi, à travers des procédés d'énonciation qui appartiennent soit au registre du monologue, soit à celui du dialogue, qui expriment différentes formes de dissociation entre la parole et leur corps. Cette mécanique dissociative, qui, on le verra, fait du personnage une entité émouvante et inassignable, se manifeste davantage à travers le monologue, et c'est donc le registre que je vais aborder ici. Ainsi, dans plusieurs passages monologués de Yukon Style, le personnage n'est pas l'énonciateur de sa propre expérience corporelle. Celle-ci est plutôt prise en charge par un autre locuteur qui, provisoirement, endosse un rôle de narrateur. Omniscient, détenteur de connaissances que l'autre personnage ignore sur lui-même, ce narrateur, par transfert kinesthésique, s'infiltre dans l'intériorité de l'autre, rend compte de ses perceptions physiques, comme de ses pensées et de ses désirs. Ce narrateur, qui est posté à la fois dans la fiction et qui est sporadiquement tiré hors de celle-ci, correspond à ce que Julie Cermont désigne comme un énonciateur incertain, c'est-à-dire un personnage au contour imprécis et à l'identité trouble, mouvante, inassignable. Le procédé dissociatif est mis en place dès le monologue inaugural de la pièce, alors que l'arrivée de la jeune Kate à Whitehorse est décrite par Garin. Ce dernier endosse alors les différentes fonctions de témoins, de narrateurs externes et de personnages. Je vous lis le tout début de la pièce, dont vous avez aussi quelques mots à l'écran. Whitehorse, la nuit, l'hiver, moins 45 degrés Celsius, la limite entre le froid et la mort. Une fille habillée en poupée fait du pouce le long de la route principale. Elle a froid, évidemment. Crissement de neige sous ses bottes à plateforme, froufrou de dentelles sur ses cuisses engourdies. Un prénom fait son chemin du chaud de son ventre au bord de ses lèvres et s'échappe en fine buée rose dans la nuit cassante du Yukon. Jamie. Je ne la connais pas encore, cette fille, mais ça ne saurait tarder. Elle arrive chez moi. Fin de l'extrait. Ici, l'instance énonciative est plurielle. Initialement alignée sur le personnage de Garin et porteuse de son discours descriptif, elle se transforme ensuite en autre chose. Un espace énonciatif habité par l'altérité, par une autre voix, celle de Kate, qui murmure le prénom d'un amoureux de passage, Jamie, avant de réintégrer sa fonction initiale. Ce procédé où s'entremêle dans une même énonciation des présences multiples s'apparente à ce que Françoise Eulopetit désigne comme celui de la voix traversante. Alors, je la cite. Les paroles rapportées peuvent être utilisées dans le monologue de manière large, recouvrant alors le discours direct, indirect, libre, jusqu'aux limites de la polyphonie, du versant où une instance énonciative est décelable, jusqu'au moment où elle devient une bouche parlante, traversée par une voix. L'autre est donc encore présent parce que sa parole se fait entendre, mais c'est une parole réactivée, un surgissement issu du silence. Pour un temps, donc, la voix traversante vient parasiter le personnage, rendant trouble son espace énonciatif. Par ailleurs, ce n'est pas toujours dans « You can tell » la parole de l'autre qui traverse le discours du monologueur. Plus encore que cette parole, ce sont les sensations corporelles, souvent nouées à une mémoire peu accessible, ou du moins verrouillées à l'état de veille, qui sont prises en charge par un narrateur provisoirement externe à la fiction. Aussi, dans certains passages de la pièce, ce narrateur, qui est une fonction mobile, qui passe d'un personnage à l'autre, ce narrateur sera donc celui qui, s'infiltrant jusque dans les rêves d'un autre personnage, en révèle l'étoffe charnelle. Ainsi en va-t-il de Yuko, par exemple, qui témoigne du rêve de Kate. Je cite un extrait. Kate se love dans son souvenir de Jamie, et s'endort, en rêvant à cette manière qu'il avait de la toucher, son corps comme un moteur précieux avec des pièces compliquées qu'il aurait montées et démontées toute la nuit durant. Ici, la mémoire de l'expérience corporelle, de la rencontre sexuelle, ne peut être dite par le personnage. Pour celui-ci, cette mémoire demeure un hors-langage. Elle ne peut être évoquée que par l'autre, le narrateur, seul énonciateur qui, étrangement, à distance, a le pouvoir de rendre visible ce souvenir qui ne lui appartient pas. Ailleurs encore, le monologue est pris en charge par le personnage lui-même. Mais celui-ci apparaît étrangement désincarné, absent à lui-même, se posant en témoin détaché de sa propre réalité corporelle. Ses actions ne sont pas posées, mais narrées. Ainsi, Kate, à la suite d'une agression que lui a fait subir Garin, raconte sa fuite dans la nuit froide. Cette narration obéit à une mécanique dissociative, passant par la description physique d'un corps, progressivement engourdi, peu à peu séparé de lui-même. « Je marche, je marche, je marche, je marche jusqu'à plus sentir mes jambes, ma face, mon corps, puis quand je ne les sens plus, je continue de marcher. » Peu à peu anesthésié par le froid, le corps devient le lieu de son propre dépassement fantasmatique, alors que le personnage fait le souhait de se transformer en autobus Greyhound et de filer tout droit vers l'ailleurs, la mer. Ici, paradoxalement, les mots de la noirceur sont aimés de lumière, porteur d'une éclaircie entrevue dans une échappée hors du corps, la seule possible. Je cite, « Je veux me gonfler de paysage puis exploser comme une balloune de fête, devenir une pluie de confitinoire qui neige, tranquille, sur la nuit cassante du Yukon. » Devenir une pluie ou devenir une neige, on va le réentendre un peu plus tard dans la pièce de Félix-Antoine Boutin. Donc, actualisé par la parole, cette extase, soit étymologiquement sortie hors du corps, sépare le personnage de sa chair et fait du corps ici un véritable paysage, un paysage paisible, enfin. Les anglophones ont une très belle expression pour désigner ce paysage corporel. Ils utilisent l'expression « bodyscape » qui est difficilement traduisible. en français. Cette échappée hors du corps trouve aussi un écho plus loin. À la toute fin de la pièce, portée par la parole de Kate, l'échappée prend cette fois la forme de la mort figurée par un corbeau qui, dans une vision fulgurante scintille, se fond en or avant de redevenir noirceur et d'emporter le corps de Dad, le père de Garin, dans le ciel nocturne. Une image qui est très belle dramaturgiquement, mais qui pose un défi certain à la mise en scène. Investissant la symbolique du corbeau qui, dans plusieurs mythes autochtones, est reliée à la métamorphose et à la renaissance, l'autrice l'associe pour sa part au dernier des passages, soit celui de la vie à la mort, où le personnage se déleste de son corps souffrant pour partir à tir d'elle et se fondre dans la nuit. Dans le dernier monologue de la pièce, alors que Kate s'imagine apercevoir Dad voler dans le ciel avec une horde de corbeaux, le passage est accompli. Ce monologue, comme quelques autres disséminés dans le texte, prend la forme d'une longue énumération qui catapulte au présent et en accéléré une suite d'impressions et d'instants fugitifs. L'énonciation, bien que liée à l'expérience sensorielle de Kate, obéit ici aussi à une mécanique dissociative, en supprimant cette fois à, du moins partiellement, le sujet énonciatif. Concrètement, le « je » est aboli de l'énonciation. Je vous lis un extrait. Des épilobes en fleurs, un troupeau de bisons, une tache de ketchup, Pepsi de Ukraine's Choice, un mal de dos, un sourire du chauffeur, se raser le bikini dans les toilettes d'un Robin's Donut, des montagnes de la Taïga, une horde de corbeaux, le père à Garin qui vole avec eux autres, des chars crashés sur le bord de la route, des champs jaunes, des silos, des jujubes, des pinottes, de la bouette, de la route, du soleil, du soleil, du soleil, enfin du soleil. Demain, Swift Current, where life makes sense. Débarquer peut-être, ou peut-être pas. Et la pièce se termine sur ces mots. Ironiquement, alors qu'à la fin de la pièce, le personnage semble s'être recomposé une identité qu'il ne se pose plus comme un territoire occupé par une voie traversante, cette éradication du jeu énonciatif vient le fragiliser à nouveau, vient effriter ses contours. Noué aux représentations du corps qui toutes disent une tentative de fuite, fuite hors de soi, fuite hors de l'espace glacé du Yukon, la parole dissociée dit bien l'impermanence identitaire, l'inassignabilité du personnage. Cette inassignabilité se trouve également au cœur de la pièce Nous voir nous, cinq visages pour Camille Brunel de Guillaume Corbeil. Elle s'exprime cette fois à travers un tout autre dispositif énonciatif, soit la choralité. Alors, on va aborder cette deuxième pièce maintenant. Avec sa pièce Nous voir nous, cinq visages pour Camille Brunel, aussi créée en 2013, le jeune auteur québécois Guillaume Corbeil poursuit une démarche entamée avec les pièces Tu iras la chercher et Unité modèle. À travers cette trilogie de l'image, comme l'auteur la désigne lui-même, il s'attache à explorer par des dispositifs d'énonciation en particulier les rapports entre paroles, identités, discours et procédés de médiatisation. Dans Nous voir nous, par le prisme des réseaux sociaux qui constituent l'espace de la fiction, et l'on peut imaginer qu'il s'agit de Facebook, même si ce n'est jamais clairement identifié dans la pièce. Donc, par le prisme des réseaux sociaux, c'est une réflexion critique sur la médiatisation de soi qu'il élabore. Une sur-médiatisation, en fait, qui fait de l'identité, pardon, de l'intimité, une extimité, soit, selon Tisseron, une pratique fondée sur le désir de révéler à autrui dans l'espace public des fragments de soi méconnus et habituellement relevant de l'intime. Or, paradoxalement, plus les personnages de Nous voir nous se dévoilent, cherchant par la parole à se singulariser, plus leur contour s'effrite et plus leur identité se dilue dans une parole à la forme et au contenu hautement formaté. Ainsi, la pièce s'ouvre avec les personnages désignés par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5, une absence de nomination qui est déjà éloquente, personnages qui livrent à travers une adresse sans destinataire précis, de longues énumérations qui tracent de leur identité une sorte de cartographie de surface. Par le biais d'une anaphore insistante, tous les énoncés commencent soit par « j'aime » ou par « j'ai lu » ou encore « j'ai vu », la parole se déverse, la parole déferle, procède par répétition, variation et effet miroir. Rapidement, bien que cette parole laisse percer ça et là de petites saillies d'individualité, une forme d'homogénéité discursive apparaît. Les personnages deviennent indiscernables les uns des autres. Alors, je vais vous montrer un petit extrait du premier tableau, histoire de rendre ça plus éloquent pour vous. Une petite précision, peut-être, cette homogénéité ou indiscernabilité des personnages qui est perceptible à la lecture, qui est très, très marquée au niveau dramaturgique, les un peu moins au niveau scénique, puisque, bien sûr, les personnages sont incarnés par des acteurs différents. Donc, cet effet est quelque peu miné par la représentation. Mais je tenais à vous montrer quand même un extrait. J'aime les joueurs de démonstres. J'aime aller au gym. J'aime le bungee, j'aime le parachutisme, j'aime le parapente, j'aime le rafting. J'aime l'accorder sur ma main. J'aime le hockey. J'aime les joueurs de hockey. J'aime la musique. J'aime écouter mes amis chantés autour d'un feu. J'aime aller voir les groupes que j'aime en concert. J'aime découvrir des nouveaux groupes. J'aime écouter un album que je connais pas dans un bout à l'autre. J'aime aller voir des groupes que je connais pas en concert, acheter un disque j'aime le boss cox. J'aime Pigment. J'aime le smits. J'aime le prince of blues explosion. J'aime le dead weather. J'aime le real wolf. J'aime le breeders. J'aime le pixies. J'aime Animal Collective. J'aime off Montreal. J'aime le folk. J'aime le purple eagle. J'aime le black-eyed bee. J'aime la rue. J'aime DJ Shadow. J'aime le sac brisle. J'aime le maillet. J'aime la texte winch. J'aime Yelch. J'aime Michael Jackson. J'aime Madonna. J'aime Segera. J'aime Benel Sebastien. J'aime YouTube. J'aime Scorpion. J'aime Coldplay. J'aime Muse. J'aime Genesis. J'aime The Kellers. J'aime The Decembarists. J'aime Anthony and The Johnsons. J'aime The Chemical Brothers. J'aime Parfum. J'aime a track called Queer. J'aime Ice Cube. J'aime R.E.M. J'aime Torrey Amish. J'aime Sabin and Garfunkel. J'aime Avec Podcast. J'aime Bjork. J'aime Wendou. J'aime Adochef. J'aime Apotarou. J'aime Lady Gaga. J'aime Yard Cool J. J'aime Calaboff. J'aime Ben Benassi. J'aime Randy MC. J'aime Kanye West. J'aime Jay Z. J'aime Pop Lally. J'aime Montreux Poutino. J'aime Maculain. J'aime Chris Gantt. J'aime Ben Weng. J'aime Ultramanieric MC. J'aime Matt Dillon. J'aime R.E.L.A. J'aime Redo Head. J'aime The Stroke. J'aime Weasler. J'aime The White Stripes. J'aime R.E.F.I.R. J'aime David Bowie. J'aime Zidi Stardust. J'aime Adam Briggs. J'aime Nancy Fence. J'aime The A.I.S. J'aime The Glow. J'aime Ricky. J'aime Nika. J'aime The Scissors Sisters. J'aime The Fuji. J'aime Ben Catherine. J'aime Yana. J'aime Bad Boys. J'aime Corey Hart. J'aime The Beach Boys. J'aime The Rolling Stones. J'aime The Yardbirds. J'aime Eric Clapton. J'aime Jeff Beck. J'aime Jamile Brooks. J'aime The King. J'aime The Dalet Underground. J'aime Lou Reed. J'aime Nico. J'aime Janice J'Rampin. J'aime Cap Tevin. J'aime Bob Devlin. J'aime Tony H. J'aime Madame Cowan. J'aime Tom Bates. J'aime Tom Waits. J'aime Antti's Redding. J'aime François Tardy. J'aime Zulet Greco. J'aime Marvin Gaye. J'aime Screaming J. Hawkins. J'aime Misfits. J'aime The Ramones. J'aime Iron Maiden. J'aime Tool. J'aime Gwyn of the Stone Age. J'aime The Sex Pistols. J'aime The Crimson Ghost. J'aime Bitskills. J'aime The Exploited. J'aime Prince Abbas. J'aime The Peshmer. J'aime The Pure. J'aime New Order. J'aime Joyeux J'aime. J'aime Limpose on Hatch. J'aime Super Trent. J'aime Abbas. J'aime Charles Asago. J'aime Serge Nesbos. J'aime Charles Nesbos. J'aime Bait. J'aime The Beastie Boys. Ah, c'est m'envoie, ça. Quand je pense au Beastie, je pense à toi. J'aime The Beastie Boys et la Compagnie Créole. J'aime The Kills et Dalida. J'aime Marilyn Manson et Marie Mée. J'aime Malard et Mère Jube. J'aime Paul McEnany et le Dure de la Merouge. J'aime Jonathan et Megadeth. J'aime John Cage et Dougalcler et Barbara Streisler. J'aime Philly Wise et Philippe Juss et Massimata. J'aime Ken Gould et John Thorne et The Puppet Sisters et Dr. Drake. J'aime Cooine et Pierre de Pirate et Sergei Ragmalinov et Patrick Brouvel et Edie Dulosti et Rita Pertin et Doretti. J'aime les chanses Leningrad et Lily Play et Jenny Hunt et Sexorinos et The Zumbays et Grosse Gare et The Seed Kessers et Claude Debussy et Kenny Moore et The Joey LaRoe Superman et Roboto et Dierry Taptic Sakopats et Toc Toc Guitare. J'aime le silence. J'aime le brisement des feuilles dans le corps. J'aime l'écho de la pluie. J'aime le son des bêtes, si je vois mes pieds. J'aime le bris de mes pannes en aque. J'aime le chant des balais. J'aime les ambiances des New Mexico. C'est qui lui? J'aime le bris de mes pannes en aque. C'est un film de Sergio Léone. J'aime Sergio Léone. J'ai vu «The good, the bad and the ugly » J'ai vu « Once upon a time in the west » J'ai vu « Once upon a time in America » J'ai vu « Bill of Scrawson » J'ai vu « Raising Arizona » J'ai vu « Fight Club » J'ai vu « Burn After Reading » J'ai vu « No country for a man » J'ai vu « Fargo » J'ai vu « The well in the blood » J'ai vu « Boogie Nights » Et j'ai vu « Le parrain » Le 1, le 2 et le 3 J'ai vu « Pulp Fiction » J'ai vu « Lost in Translation » J'ai vu « The bad man » de Tim Burton J'ai vu « The bad man » de Christopher Nolan J'ai vu « Inception » J'ai vu « Memento » J'ai vu « E.T. » J'ai vu « E.T. » J'ai vu « E.T. » J'ai vu tous les « Breaking Bad » J'ai vu tous les « The Office » J'ai vu tous les « Friends » J'ai vu tous les « True Blood » J'ai vu toutes les « One Space Odyssey » J'ai vu « AlphaVille » J'ai vu « Solaris » J'ai vu « George Looney » J'ai vu « Bon » Quoi ? J'ai parlé de la réversion C'est de Tarkovsky J'ai vu « Aboune Souk » J'ai vu « Le genou de Claire » J'ai vu « Pierrot le fou » J'ai vu « Mise Moli » J'ai vu « Breakfast at the police » J'ai vu « Hargo » J'ai vu « Hargo » J'ai vu « Met Sally » J'ai vu « Love Actually » J'ai vu « Harry Hall » J'ai vu « Met Hatton » J'ai vu « Husbands and Wives » J'ai vu « Everybody Says I Love You » J'ai vu « Bananas » J'ai vu « Bananas » J'ai vu « 12 fois » J'ai vu « Feeling Gritty » J'ai vu tous les films de Woody Allen Bien, on va arrêter ici Alors, quel dispositif énotiatif est à l'œuvre dans ce tableau ? J'ajouterai dans la pièce tout entière Et que met-il de l'avant ? Guillaume Corbeil À l'instar de plusieurs dramaturges contemporains Déploie ici un dispositif choral C'est-à-dire un dispositif d'énonciation Qui rappelle le cœur antique Le cœur de la tragédie grecque Et qui laisse supposer Avoir sa présence marquée sur nos scènes Que ce dernier fait retour dans le théâtre contemporain Or, à observer avec attention les multiples formes Que peut prendre aujourd'hui ce dispositif Comme le souligne Jean-Pierre Sarazac On remarque que la choralité se pose plutôt à présent Je cite « comme une structure nouvelle Qui n'est pas la reprise du cœur Mais plutôt sa déconstruction Sa dispersion Sa diaspora En effet, alors que le cœur antique Se donnait comme une représentation De la cité harmonieusement unifiée De la cité idéale La choralité, dans sa géométrie actuelle Donne plutôt à voir et à entendre un cœur discordant Ou encore, comme l'affirme Christophe Triot La choralité se pose comme un effet fantôme du cœur Aussi, le dispositif choral S'il donne d'abord l'illusion de l'identique Ou de la multiplication du même Assume également un effritement La choralité s'établit à travers une fuite permanente Où la totalité est promise à la diffraction À la brisure Ainsi, selon la définition proposée par Martin Mégevant Que je vous mets à l'écran On entend par choralité Cette disposition particulière des voix Qui ne relève ni du dialogue ni du monologue Qui requérant une pluralité C'est-à-dire au moins deux locuteurs Contourne les principes du dialogisme Au profit d'une rhétorique de la dispersion Atomisation, parataxe, éclatement Ou encore du tressage Entre différentes paroles Qui se répondent musicalement Étoilement, superposition, écho Effets de polyphonie Pour ce chercheur Évoquer la choralité d'un dispositif C'est d'abord l'envisager sous l'angle De la diffraction des paroles et des voix Dans un ensemble qui serait réfractaire À toute totalisation stylistique En ce sens, pour lui La choralité serait l'inverse du cœur Dans « Nous voir nous » Cinq visages pour Camille Brunel Cette choralité participe de la représentation De ce que les chercheuses Ils portent un regard réflexif Sur le monde des images Agissent et se montrent en fonction de l'image Qu'ils veulent voir projeter d'eux Autrement dit, les individus ne font pas que subir Le système médiatique Ils s'en servent Afin de se mettre eux-mêmes en scène Les cinq locuteurs de « Nous voir nous » Participent de cette logique de l'hyperspectacle Au service d'une mise en scène de soi Par ses effets de répétition, d'écho, d'accumulation La parole chorale reproduit cette logique de la surenchère Où le « toujours plus » est noué à la médiatisation Voire à la marchandisation de soi Comme le posent le stage et Sire La pièce illustre les conséquences ultimes de ce système Qui mène à l'hyperspectacularisation du « moi » Chacun mettant en ligne et en image tout ce qu'il lit De manière à fabriquer et à diffuser Une certaine marque de commerce de soi Or, et c'est ce que j'annonçais plus haut Cette hyperspectacularisation du « moi » C'est fait à travers des dynamiques énonciatives Qui, elles, tendent plutôt à standardiser les constructions identitaires Dans la pièce, comme on l'a vu Un, deux, trois, quatre et cinq Se soumettent aux injonctions normalisantes Qui dictent la forme des échanges inter-individuels Et qui en formatent les contenus Les longues litanies Les longues listes qui se superposent Ou se font écho Uniformisent Ironiquement et de façon abrasive Les discours portés par une tentative de singularisation La parole chorale Bien que réfractaire à l'unisson du cœur Ici, uniformisent le personnage Le serialise En fait, la composante interchangeable D'un système qui admet peu la différence Il n'y a d'ailleurs pas d'extériorité à ce système Où l'hypermédiatisation du « moi » se poursuit au-delà de la mort Par exemple, après la mort de Troyes Les autres locuteurs poursuivent son processus d'auto-starisation En intégrant le personnage Et leur rapport à celui-ci À leur propre système énonciatif Hypermédiatisé mais vidé de toute substance propre Le personnage se fond dans la parole de l'autre Qui, tout à la fois, l'efface en prenant sa place Et le maintient au cœur du système Pris au filet du dispositif choral Dépourvu de la dimension singularisante de sa parole Le personnage dans « Nous voir nous » Se pose comme une entité évanescente Une construction au contour flou Difficilement discernable des autres Ce personnage indistinct est à rapprocher De la notion d'un personnage Proposé par Jean-Pierre Sarazac Qui a forgé le mot Alors, qu'est-ce que l'impersonnage ? L'impersonnage, écrit Sarazac, se présente à nous Comme le lieu de passage et de métamorphose De tous les visages De tous les masques qui font la vie d'un être Cet personnage est, au sens musilien, sans qualité Ce qui signifie, paradoxalement, qu'il est pourvu de mille qualités Mais d'aucune unité, ni substance identitaire Que, dès lors, il paraît voué à ce nomadisme et à ce caméléonisme C'est-à-dire changer de place en place d'identité Qu'il oblige à jouer tous les rôles Ce qui lui permet de ne se dérober à aucun En somme, pour Sarazac, l'impersonnage est le lieu d'un paradoxe Il peut être porteur de tous les visages et de toutes les voix Mais n'a pas d'identité propre L'impersonnage est donc une construction inassignable Il est susceptible de jouer tous les rôles Et il ne se dérobe à aucun de ces rôles Puisque son identité n'est pas fixe Il lui permet d'endosser, au moins temporairement Toute forme de discours, toute posture énonciative possible Aussi, dans sa forme même, l'impersonnage Rencontre du morcellement identitaire contemporain De cet éclatement, voire de cette suppression de la personne Que j'évoquais plus haut Fondu dans le dispositif choral Cet impersonnage, traversé par une parole répétitive et migratrice Qui va de l'un à l'autre Est une construction volatile Dont l'identité est impossible à épingler Tant elle n'a de cesse de se défaire, de se recomposer Puis de se dissoudre à nouveau Dans la pièce de Guillaume Corbeil Cette inassignabilité du personnage contraste fortement Avec l'hyperspectacularisation du moi À travers les longues énumérations Qui tracent les contours mouvants de son identité Dans le flot des images aussi qui le mettent en scène Cherchant à le faire exister et à le maintenir Dans le regard de l'autre Le personnage se réifie Se transforme en objet paradoxalement vidé de toute substance Comme l'a remarqué Hervé Gué, je cite Ici, l'assentiment à sa propre transformation en objet Et le renoncement à son statut de sujet vont de pair Et ceci même si rarement des personnages ont autant abusé du jeu et du moi dans une pièce Ce renoncement au statut de sujet Qui est encore un peu ambivalent chez Corbeil Va s'exprimer de façon radicalisée chez Félix-Antoine Boutin À travers la pièce au titre éloquent Petit guide pour disparaître doucement Ici, comme on le verra, une dématérialisation du personnage S'établit à travers un processus de diffraction de la parole En divers espaces énonciatifs Alors, juste avant de vous parler de la pièce Je vous présente un court montage vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Je tenais à ce que vous ayez quelques images de la représentation Alors, la pièce Petit guide pour disparaître doucement a été conçue par l'auteur, acteur et metteur en scène Félix-Antoine Boutin Avec la collaboration de la scénographe Odile Gamache Elle a été créée à la Friche La Belle de Mai en octobre 2016 Dans le cadre du Festival Actoral à Marseille en France Puis, elle a été présentée au Québec en novembre 2016 à les INC Reprise en octobre 2017 au Théâtre La Chapelle C'est la représentation que j'ai vue Je m'intéresserai ici à l'imaginaire du dessaisissement de soi Que la pièce met au jour À travers une spectralisation progressive du personnage Cette trajectoire nous est donnée à lire et à voir dans la diffraction des formes d'énonciation Paroles, graphies projetées sur l'écran, qui alternent ou se superposent Pour cette dernière partie, je vous parlerai également de la représentation scénique Non plus de l'espace textuel uniquement Alors que le théâtre post-dramatique, notamment dans ses formes immersives Cherche à se défaire de l'autorité du texte écrit, du texte cristallisé Alors que ce théâtre cherche à briser la maison des mots Pour le dire avec les mots d'Arto Cette présence de la graphie dans Petit Guil pour disparaître doucement Participe plutôt d'une réinscription du textuel au sein d'un régime spectaculaire qu'il a souvent mis à mal Comme l'écrivent les directeurs de Graphies en scène Qui est un ouvrage co-dirigé par Jean-Pierre Sarazac et Ariane Martinez Je cite C'est au moment où plusieurs spectacles s'émancipent du texte dramatique Que des écritures refont leur entrée dans les théâtres, sous des formes graphiques Et que le spectateur, pourtant bombardé d'images, se trouve sommé de lire Pour ces chercheurs, le spectateur, parfois perdu dans les grandes forêts d'images Recevrait ainsi des petits cailloux textuels pour se repérer Alors que les façons de raconter, elles, s'enrichissent d'un mode supplémentaire Où il s'agit de lire, de voir et d'entendre simultanément Dans Petit Guil pour disparaître doucement Les mots projetés prennent peu à peu la place du corps vivant sur la scène Et ces graphies tracent le parcours d'un dessaisissement de soi Aussi, le spectacle, à travers ses différents dispositifs Invite-t-il le spectateur, la spectatrice, à traverser ce que l'anthropologue David Le Breton désigne comme le territoire de la blancheur C'est-à-dire, je cite, un territoire intermédiaire, un espace suspensif Où se déposer dans l'effacement du rapport à soi Je ne comprends pas de qui je parle lorsque je prononce « je » Ces mots projetés sur un grand écran, au tout début de la représentation de Petit Guide pour disparaître doucement Un objet scénique hybride où se mêlent partition textuelle, performance et installation Ces mots, dis-je, sont l'amorce d'une trajectoire poétique Où le « je » cherche à se défaire de lui-même En se dissolvant peu à peu dans un « nous » Lui-même impermanent et mouvant Englobant peu à peu le public Devant ce grand écran, sur un tout petit tableau blanc, sont aussi projetés des dessins et des schémas Qui établissent un dialogue silencieux avec les graphies et avec les actions scéniques C'est ce que vous avez à l'écran Je n'irai pas plus loin dans l'analyse du dessin en scène Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dessin suit la même trajectoire de dissolution que celle du personnage Donc ces petits personnages et allumettes vont peu à peu se transformer en gouttes de pluie Et en traits abstraits, plus la représentation avance Entre ces trois systèmes simultanés, soit les graphies projetées à l'écran Les petits dessins et les actions performées en scène Le spectateur, sommé de choisir parmi les matériaux à voir et à entendre Trace sa propre trajectoire de sens De son côté, selon scène, dans le décalage constant d'une parole qui alterne ou superpose les mots prononcés, projetés ou encore diffusés à travers des haut-parleurs Félix-Antoine Boutin élabore sa propre traversée Où le paysage intérieur doit être nommé une dernière fois avant de disparaître pour de bon Je nomme ce qui a brûlé en moi et qui n'existe plus, dit le personnage Disposant de petites pierres autour d'une maison en origami Maison faite des pages de lettres à un jeune poète Le jeune homme trace au sol un premier rituel de deuil D'autres suivront Lorsque cette première maison, appelée « moi » a brûlé C'est vers l'autre Invité à partager cette expérience de dessaisissement de soi que le trajet se poursuit À travers une adresse écrite au spectateur Sur le grand écran, derrière l'acteur immobile, on peut lire les mots suivants Je vous les lis, vous les ajoutez à l'écran Mon visage est un autre Tu brûles à l'inverse de moi Tu brûles d'être semblable à moi Je brûle de me reconnaître en toi Je te vois Je te vois me regarder Je te vois me regarder ne pas disparaître Je veux que tu puisses ne pas exister avec moi Comme quelque chose de poreux Comme quelque chose qui englobe tout Si vous vous demandez pourquoi certains passages sont soulignés C'est que dans... C'est le système graphique dont c'est doté l'artiste Pour distinguer ce qui dans le texte doit être projeté à l'écran Et ce qui doit être prononcé par l'acteur en scène Donc tous les extraits qui sont soulignés ou en italique Il devrait y avoir un italique à l'écran Ça n'a pas fonctionné Mais tous les extraits qui sont soit soulignés soit en italique Ce sont des extraits uniquement projetés dans le silence de la représentation Un peu plus tard dans le spectacle D'autres maisonnettes en origami apparaissent Une à une elles tombent du plafond En portant dans leur chute des éclats d'enfance appelés à se dissoudre En toutes toutes petites lettres fragiles sur l'écran Bientôt, sans d'abord qu'on ne s'en aperçoive L'acteur aussi disparaît de la scène Il laisse la place à des cailloux À de petits spectres À des voix qui ne lui appartiennent pas Diffusés par des haut-parleurs Puis, d'autres corps habitent l'espace Des figurants composent un « nous » furtif Qui apparaît et disparaît Dans les textes projetés à l'écran Ce « nous » n'est pas éradiqué Mais il est transformé en une antiquée émouvante Animale, minérale, élémentaire Oiseaux, poissons, neige, bruine Une matière qui s'observe se fondre aux choses Se regardant courir ensemble de ne plus se définir Sur l'écran apparaissent maintenant les mots suivants Nous neigeons sur toi qui lac Nous neigeons sur moi qui fleure Nous neigeons longtemps sur nos corps inconnus Qui est ce « nous » qui s'exprime ici ? Exilé de lui-même, dissous, dispersé dans le minéral et le végétal Le « nous » devient espace à réinventer Dans cet espace quelque saillit La lente marche des figurants qui, avant de disparaître Déposent au sol de petits fantômes de papier noir Ce que vous avez à l'écran Les ventilateurs, leur souffle sur la peau Qui les balaient La lumière qui étire leur ombre avant de faiblir et de s'éteindre La disparition de soi au sein du collectif Dans une expérience partagée d'abrasion du « je » Puis de dissolution du « nous » N'est pas prise en compte par David Le Breton Dont la réflexion se concentre plutôt sur des expériences intimes De retrait et de dénaissance Qui sont liées à la mouvance des constructions identitaires Le « commun » se devine pourtant, en filigrane Dans l'énonciation d'un désir de résistance endossé par plusieurs Reprenant la figure du « neutre » proposée par Barthes Le Breton met au jour les variantes d'une agentivité paradoxale Fondée sur le « ne pas choisir » Une posture qui s'oppose, écrit-il Aux injonctions contemporaines de productivité Et à l'idéologie morale de la volonté Entre les pages de « disparaître de soi » S'est fait ainsi entendre la rumeur d'une choralité tout actuelle Faisant écho à celle observée dans « Petit guide pour disparaître doucement » C'est-à-dire un assemblage d'individualités en éclats Disparate, mais unie dans leur opposition aux impératifs d'engagement de nos sociétés Et dans leur quête de blancheur Cette blancheur, rappelle l'auteur, est une virtualité infinie Elle n'est pas le rien, le vide, mais une autre modalité de l'existence Tramée dans la discrétion, la lenteur, l'effacement Je cite à nouveau Boutin Il s'agit donc pour le personnage de « Petit guide pour disparaître doucement » De se défaire de soi, mais pour se réinventer autre À la fois dans et hors de la maison des mots À travers les graphies, à travers la voie matière aussi La voie texture, la voie comme synecdoque du corps disparu Ainsi, même si elle matérialise le rêve le plus tenace du théâtre moderne et contemporain Soit celui d'une éviction du vivant La création de Félix-Antoine Boutin ne signe pas tout à fait, pas encore, la mort du personnage Celui-ci, même dissous, même spectralisé, continue de se manifester à travers ce qu'Angèle Pérez désigne comme les traces, signes et réification de son absence Porteuse des marques d'une présence qui n'est plus, la parole, diffractée en paysage sonore et en graphie projetée, signe ici sa persistance fragile, impalpable Alors, pour conclure, que nous disent ces différentes constructions du personnage rencontrées dans Yoken Style, Nous voir nous et Petit guide pour disparaître doucement ? Comme l'affirment Julie Sermon et Jean-Pierre Ringart, le personnage théâtral contemporain, privé de son continuum identitaire substantiel, voué au nomadisme, voué à la fragmentation ou à la dissolution, se présente avant tout comme un être de mots Son identité s'avère intangible, ne prenant ainsi appui que sur sa parole, elle-même éclatée et polyphonique Cette parole, dans les trois pièces abordées aujourd'hui, à travers les dispositifs d'énonciation empruntés, soit mécanique dissociative, choralité, diffraction de l'énonciation Cette parole établit un paysage particulier, lequel nous raconte peut-être l'impermanence et la fragilité de nos constructions identitaires S'il est vrai, comme le posent encore Ringart et Sermon, que le personnage théâtral actuel, je cite, s'affirme comme « cristallisation insolite de l'imaginaire social » Cette construction inassignable nous renvoie en effet à l'inconstance et à la précarité de nos propres fictions identitaires Car l'identité, nous rappelle David Le Breton, est une fiction, la continuité de soi n'étant finalement qu'une croyance nécessaire et modulable, permettant de s'inscrire dans une durée, comme dans la trame du monde Les personnages ou impersonnages de Yukon Style, Nous voir nous et Petit guide pour disparaître doucement, rendent justement compte de cette inscription dans le monde, toujours à moduler À travers leur mouvance énonciative, à travers leur persistance fragile, par et malgré la tentation spectrale qui les traverse Merci Applaudissements 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 Applaudissements